Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la directrice de l'organisme Vers l'équilibre. On apprendra à connaître cet organisme-là. On a à l'espresso et à l'espresso allongé le sujet D'Où vient le talent. Notre invité en début de deuxième demi est Lynn Langlois. Elle vient nous présenter son livre qui s'intitule « Ma vie est une série bip ». Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence d'abord en chanson avec Nuit bleue et le chanteur est Bertrand Belin. Bienvenue à Folie douce. Que vous soyez barjo, rigolo, intello ou écolo, vous écoutez Folie douce. Je m'entretiens maintenant avec mon invité Marie-Christine Roy. Bonjour Madame Roy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Vers l'équilibre. On va apprendre à connaître ce que c'est Vers l'équilibre. Bien sûr. C'est un organisme communautaire, c'est ça? Oui, exactement. Qui existe depuis plus de 50 ans en fait. OK. Qui est situé dans le quartier Huchelaga-Maisonneuve. et qui est même propriétaire du bâtiment qu'elle occupe. Oui. Et donc c'est un organisme qui propose une démarche en fait dans le but que les gens développent une meilleure relation à eux-mêmes et aux autres. Donc c'est vraiment dans une perspective de, comment je dirais, de… Pour grandir finalement, pour évoluer. Tout à fait. C'est des gens en fait qui ont des problématiques de santé mentale variées et qui vont chez vous, qui vont pour différentes activités. Absolument. Alors en fait ce qu'on propose c'est une démarche complète pour des gens qui ont des problématiques dans santé mentale, mais avec ou sans diagnostic. Oui. Vous ne demandez pas un papier en fait. Absolument pas. On est c'est sûr principalement référé par, bon, des CLSC, des organismes partenaires en santé mentale dans le communautaire, certains hôpitaux parfois. Puis des exigences pour pouvoir suivre les ateliers de vers l'équilibre sont assez simples. En fait, il faut être âgé de 18 ans et plus. Il faut avoir un certain confort avec la lecture et l'écriture et être dans un état relativement stable. Bien sûr, on peut composer avec des gens qui vivent des cycles en lien avec leurs problématiques de santé mentale. On est habilité à le faire, mais c'est évident que pour le bien-être aussi de la personne, parce qu'il faut pouvoir fonctionner en groupe. Et pour les autres, c'est ça. Le bien-être des autres, si ça nous empêche de faire des activités pour tout le monde, ça devient… Exactement. Puis ça se passe en groupe, donc ça, ça peut être un peu intimidant. Donc on a vraiment, à travers les années, il s'est élaboré vraiment toute une démarche. Donc on a une vingtaine maintenant d'ateliers de proposés. Et il y en a certains qui sont suggérés fortement au départ. On a même une séance, en fait, d'introduction qui est cinq ateliers, finalement. Enfin, un atelier, mais en cinq parties, pour des gens qui voudraient voir à quoi ça ressemble, puis voir un peu le bénéfice pour eux. Donc, vraiment, on va toucher à la communication, on va toucher à l'estime de soi, confiance en soi, l'affirmation de soi. On va parler aussi du corps. On va parler de la sexualité. On va parler de différents aspects, en fait, pratiquement tous les aspects de la vie. Probablement la médication aussi, c'est un incontournable. Bien sûr. C'est sûr qu'on ne met pas beaucoup d'accent là-dessus, mais on va être là à même de répondre aux questions des gens. Puis, on sait que c'est une composante importante, en lien avec le corps et avec la sexualité, avec le rapport aux autres et avec les rapports, évidemment, de la mémoire. Mme Roy, donc, qu'est-ce qui vous a amené? Est-ce que vous, quand même, vous êtes assez récemment, vous êtes récente comme directrice de cet organisme vers l'équilibre. Mais qu'est-ce qui vous a amené? Est-ce que vous étiez déjà dans le domaine de la santé mentale avant? En fait, j'avais eu une courte incursion en santé mentale, mais dans un tout autre champ de la santé mentale, un champ très pointu, d'ailleurs, où on faisait l'estimation de la dangerosité en lien avec l'état mental. J'ai fait ça pendant à peu près deux ans. Il y a déjà quand même presque dix ans de ça. Et, en fait, je suis travailleuse sociale, donc je suis clinicienne principalement. Et, bien, j'y suis revenue, en fait, parce que quand on travaille dans n'importe quelle autre problématique, on finit par toucher la santé mentale. Donc, j'ai travaillé, entre autres, avec des familles. J'ai travaillé principalement en crise et en première ligne. J'ai travaillé en violence conjugale également. Donc, mais en fait, il y a une ramification commune, tant au niveau de ce que les enfants vont se développer. Donc, ils vont se développer avec des blessures, avec des stresseurs, avec des facteurs de toxicité autour d'eux. Puis, ça va avoir des conséquences à moyen long terme. Je voulais aussi retrouver la population adulte, bien qu'on porte nos familles pratiquement toute notre vie. Et là, je trouvais ça important pour moi. Puis, je suis tombée vraiment sur un organisme formidable, je dois le dire. Il y en a peu à Montréal qui fonctionnent avec cette perspective-là, donc vraiment de croissance personnelle et relationnelle. Donc, c'est vraiment de travailler en groupe, mais sur ces facteurs de vulnérabilité, mais pour les transformer, en fait, en facteurs de croissance. Donc, on a trois animateurs très, très, très compétents avec des forces et des couleurs différentes qui proposent donc cette démarche-là de façon graduelle. Puis, la démarche peut se faire, on peut venir suivre un atelier par session. Il y a trois sessions dans l'année. On peut aussi en suivre plusieurs. La démarche complète suggérée, elle est de 12 cours, finalement, de 12 ateliers différents. Ça fait que ça peut se faire sur quatre ans. Donc, ça se fait à petite ou à moyenne vitesse. On parle de vers l'équilibre. C'est un organisme qui date de longtemps. C'est peut-être un des premiers. Quand on parle d'organismes qui ont été créés suite à la fameuse DESINSE, la fermeture des services en milieu hospitalier. Il y a eu des organismes qui se sont créés. Ça doit être parmi les premiers. Tout à fait, tout à fait. Bien, c'est 1965 officiellement, en fait. Au départ, ça a été quand même initié par l'Association canadienne pour la santé mentale de la division Québec. Et c'est sûr qu'il y avait des ententes aussi qui avaient été faites avec, à l'époque, l'OUIH. Oui, avec l'hôpital, c'est ça. Et c'est d'ailleurs une ancienne, ce n'est pas la dernière, mais bien l'avant-dernière directrice, qui était probablement une femme, une grande développeuse, qui a acquis le bâtiment. Et nous avions des ententes, effectivement, avec des logements qui étaient réservés pour des gens qui sortaient de l'OUIH Lafontaine. Bon, tranquillement, pas vite, ça s'est transformé avec le temps. La société évolue, change. Mais je trouve qu'une des beautés aussi, c'est que les gens peuvent s'auto-référer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin ni d'avoir eu un diagnostic, ni d'avoir... Ils ont besoin d'avoir le besoin. En fait, c'est vraiment ça. D'estimer qu'ils ont le besoin d'avoir du support. De vouloir grandir, de vouloir s'améliorer. En fait, c'est ça que je perçois, dans le fond. De s'améliorer, puis de développer des outils pour être capable de gérer les aspects négatifs de la maladie. Donc, développer des stratégies pour contrer le stress, entre autres l'anxiété. C'est quand même une composante importante. Ça touche tout le monde. Oui, tout à fait. De pouvoir être capable de voir un peu des éléments qui nous amènent à vivre une vulnérabilité particulière. Donc, le cycle, par exemple, de la maladie elle-même. Puis, de se bâtir un réseau. On le sait, c'est un des principaux facteurs de protection pour les gens, d'avoir un réseau autour d'eux. Que ce soit un réseau professionnel ou personnel. Et de voir aussi qu'ils ne sont pas seuls à vivre ça. Et de pouvoir développer aussi des habiletés sociales en les mettant en situation dans la vie du groupe, finalement. Ça a évolué beaucoup, les organismes, je dirais. Parce que, quand on regarde depuis 20-30 ans, il y avait souvent l'espèce de réputation d'organisme où c'était des gens qui allaient un peu traîner là, prendre un café, se bercer à l'égard. Je pense qu'on est rendu ailleurs. Tout à fait. Non seulement on est rendu ailleurs, mais en fait, il y a même, j'oserais dire, des organismes communautaires qui ont développé des nouvelles approches, qui ont été reprises par la suite dans le réseau, pour lesquels maintenant, ces mêmes organismes communautaires-là ont besoin d'homologation du réseau, alors que c'est eux-mêmes qui avaient initié les pratiques. Donc, il y a vraiment une image, à la fois, je pense, de la part des organismes communautaires qui ne connaissent que peu le réseau, et évidemment l'inverse aussi. Donc, le réseau vis-à-vis des organismes communautaires, comme quoi, c'est broche à foin, c'est ça, c'est les gens qui viennent passer, qui perdent leur temps, ou on fait vraiment de l'occupationnel. Moi, j'ai eu la chance, j'oserais dire, de faire à la fois du communautaire et à la fois du réseau. Je me sens plus proche du communautaire pour des raisons de valeur. Il y a un grand, grand espace de liberté, de créativité aussi. Bon, moins de moyens, bien sûr. C'est moins rigide, mais au moins, on a une certaine liberté, c'est ça. Exactement. Et il y a beaucoup de respect pour le professionnel aussi, pour le professionnel et sa capacité à évaluer des situations, à faire preuve de jugement clinique, tout ça. Donc, il y a une richesse dans le communautaire en santé mentale. Moi, c'est quand même un univers que je découvre en tant que nouvelle directrice, et c'est formidable. Il y a de la créativité au pied carré, l'idée, par exemple, d'utiliser beaucoup tout ce qui est des méthodes alternatives aussi pour traiter les difficultés en santé mentale. Évidemment, la dramathérapie, mais beaucoup l'art, l'art-thérapie entre autres, mais aussi d'utiliser l'art comme un moyen d'expression et de toucher les émotions, puis de toucher finalement à certaines blessures qu'on peut réparer par la suite, ou du moins qu'on peut comprendre, dont on arrive à dépasser finalement les conséquences. Si on regarde une semaine type, je sais vers l'équilibre, ça se passe comment? Est-ce que vous pouvez un peu nous résumer ou nous décrire des choses? Bien, absolument. Alors, on a notre super réceptionniste, Lorraine Amel, qui reçoit les gens, donc qui sont accueillis, il y a une période où il y a une prise de contact. Après ça, les gens vont suivre un atelier. Je vais vous donner peut-être un petit exemple, par exemple, de l'horaire de cette session-ci. Alors, le lundi, par exemple, lundi matin, il y a l'atelier « Accueillir l'instant présent ». Donc, il vise aussi à se ramener. Puis ça, on en parle beaucoup maintenant dans le lâcher-prise. On en parle beaucoup aussi dans toutes les approches sur le mindfulness, d'être dans l'instant présent, de l'importance de rester connecté dans l'instant présent pour éviter aussi de donner prise à de l'anxiété. Donc, ça va durer une heure et demie. Il y aura une pause où les gens peuvent venir prendre un café, discuter ensemble, grignoter un peu. Puis, il y a la pause du dîner, puis un deuxième atelier en après-midi. Donc, ça se passe comme ça sur l'ensemble de la semaine, en fait. Et puis, il y a aussi des ateliers, plus spécifiquement pour des gens qui ont des intérêts en informatique, pour en fait pouvoir reprendre du pouvoir partout où ils peuvent. Donc, redevenir ou simplement stimuler l'autonomie des gens. On est vraiment, vraiment dans une optique de respecter le libre-arbitre des gens dans ce qu'ils font. Donc, on a vraiment une optique d'accompagner les gens, de les soutenir, mais surtout pas de les materner, parce que les gens, ce ne sont pas que des gens. Et quand je dis ces gens-là, je m'inclus, en fait, parce qu'on a tous des enjeux de santé mentale à un moment donné dans nos vies, avec différents types de vulnérabilité, bien sûr. Mais en fait, les gens sont une personnalité, sont un individu bien avant. Et le centre, si les gens sont respectés, tu sais, justement, on veut les respecter, on veut essayer de donner tout ce qu'on peut au niveau de l'autonomie. Puis, tu sais, le côté informatique, vous le disiez, mais c'est important. C'est quelqu'un qui fonctionne bien, qui est à l'aise avec ça, bien, il peut mieux s'informer, peut-être avoir éventuellement un emploi. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Tout à fait. D'ailleurs, parlant de l'emploi, je voudrais juste faire un petit aparté là-dessus, parce que c'est une pratique qui est en train de se développer davantage au sein des organismes communautaires, d'essayer de faire de la prévention et donc de donner des services à des gens qui sont encore en situation d'emploi. Parce que, bon, le monde du travail est un monde difficile. Et pour que les gens restent, on essaie de faire finalement, en tout cas, de vouloir donner des services à des gens qui sont encore en situation d'emploi. Nous-mêmes, on avait un service qu'on avait développé qui s'appelait SOS, en fait, service offert en soirée pour des travailleurs qui pourraient avoir accès à des ateliers en soirée. Malheureusement, là, on a fait un projet pilote en 2010. Et, bon, là, on attend et on cherche des subventions pour le maintenir. Effectivement, ça passe par l'argent, parce qu'on a des bonnes idées. Mais c'est ça, ça reste toujours que c'est l'argent au bout de... Tout à fait. Puis comment vous voyez votre défi? C'est sûr que vous venez d'arriver. C'est stimulant tout ça. Est-ce que vous vous projetez dans le futur? Comment vous voyez ça? Je me projette très, très facilement dans le futur. Oui, c'est facile de se projeter. Oui, il y a énormément de créativité. C'est un organisme qui est très stable. Il y a une équipe qui est très stable aussi, ce qui est rare, mais ce qui indique aussi une certaine, voire une très grande qualité. Il y a une qualité, récemment. Tout à fait. Donc, bien, en fait, on a de très beaux locaux. Donc, c'est sûr que j'aurais envie qu'il y ait davantage de monde qui puisse en profiter, qu'on puisse encore continuer à peaufiner l'offre de services, c'est en fait aussi de couvrir l'ensemble des besoins des gens au niveau des ateliers, peut-être d'initier des nouveaux ateliers, peut-être se rapprocher. Moi, j'aime beaucoup les approches psychocorporelles parce que je trouve aussi qu'elles permettent d'éviter des pièges de la tête. Donc, d'être dans le cœur aussi pour, après ça, avoir accès au cœur et à la tête. Donc, j'ai une mine entre les mains de créativité, d'idées à travers l'équipe de travail avec laquelle je suis puis avec les partenaires autour. L'important aussi, les gens, on a presque terminé déjà, ça passe extrêmement vite. Vous êtes sué sur Ontario, les gens principalement de Schlagas-Maisonneuve, mais les gens qui veulent en savoir plus sur l'organisation. Oui, puis je tiens à dire que c'est non sectorisé. Donc, n'importe qui peut venir, alors notre adresse est le 4217 rue Ontario-Est. C'est tout proche du boulevard Pie-9. Oui. Et vous pouvez nous joindre au numéro de téléphone suivant, 514-251-1200. Je répète, 514-251-1200. Et pour en savoir plus, peut-être verslequilibre.ca, tout collé, verslequilibre, sans accent évidemment, .ca, le site Internet. Absolument, et on a également une page Facebook. Excellent, on va vous suivre. Merci beaucoup, Mme Marie-Christine Roy, donc directrice de Vers l'équilibre. C'était un plaisir de vous rencontrer, puis bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous aimez gazouiller? La bonne santé mentale vous titille? Suivez Folie Douce Radio sur Twitter. Nous voici maintenant rendus à un de nos blocs préférés de l'émission, donc l'espresso, parce qu'on a besoin d'un bon espresso des fois pendant l'émission. Pierre, le sujet aujourd'hui, d'où vient le talent? Et Jusselin aussi va participer. Oui, oui, oui. Je serais un peu d'arquois, puis dire, c'est juste à nous regarder, mais ça, c'est autre chose. Alors ça, il faut quand même être humble. Oui, oui, je dis ça avec beaucoup d'humilité. Non, je ne suis pas vrai. Il est toujours un gars très humble. Toujours un grand forceur. Alors, oui, c'est un article qui s'appelle « D'où vient le talent? », un article écrit par Mme Christelle Pangrazy, qui est journaliste et auteure française. J'ai pris ça sur le site saminteresse.fr. Alors, Mme Pangrazy commence en disant « Seul 3 à 5 % de la population excelle dans un domaine sportif de haut niveau, prodige en maths, champion d'échec, musicien virtuose, les chercheurs tentent de percer le mystère de leur gîme. Oslo, 22 novembre 2013, un jeune homme sourit à pleines dents, relève ses manches et saisit le cavalier. Pas un bruit ne filtre. L'assistance a les yeux rivés sur ses doigts. Quelques centièmes de secondes plus tard, il pose son pion sur le damier et couche le roi de son adversaire. La foule exulte. Lui sourit calmement et quitte l'assistance. À 22 ans, Magnus Carlsen est devenu le meilleur joueur d'échec au monde en battant l'Indien Viswanathan Anand. Surnommé le Mozart des échecs par le Washington Post, le Norvégien se paie même le luxe de battre le record de Kasparov avec 2870 points contre 2851 au classement officiel ELO. Initié aux échecs à 5 ans, Magnus Carlsen possède ce que l'on appelle communément du talent. En clair, il a pour sa discipline des aptitudes exceptionnelles et supérieures à celles d'autres individus qui la pratiquent. Dans l'équipe des maîtres d'échecs norvégiens, de nombreux jeunes ont également commencé à jouer très tôt. Ils ont pour la plupart suivi le même enseignement, fréquenté les mêmes professeurs. Alors pourquoi le jeune homme sort-il du lot? Certains sont-ils davantage aptes que d'autres à développer des domaines d'excellence? La question du talent inné, associé parfois au génie et de l'expertise, fascine et divise la communauté scientifique. En 2008, le journaliste américain Malcolm Gladwell, dont on a déjà parlé, je pense, Juscelin? Oui, oui, c'est un journaliste qu'on appelle de sciences sociales, assez connu. Avec la fameuse règle des 10 000 heures. 10 000 heures et d'autres livres aussi. Il a proposé qu'après 10 000 heures, on était bon dans quelque chose. C'est comme nous, en folie douce. C'est un peu ça, là. On totalise les autres, à quel moment, pas vite. Alors, ce monsieur Gladwell avait jeté un pavé dans la mare avec son livre « Les prodiges », consacré aux personnes les plus talentueuses de la planète. Selon Gladwell, qui a étudié les travaux précurseurs réalisés dans les années 90 par le psychologue suédois Anders Eriksson, tout le monde peut devenir expert dans un domaine à force de persévérance et de travail. Il explique ainsi que la différence entre un professeur de musique et un concertiste de haut vol n'a rien à voir avec le fait que ce dernier aurait l'oreille plus musicale que l'autre. Il nous dit que les gens qui atteignent le sommet ne travaillent pas plus dur que les autres. Ils travaillent beaucoup, beaucoup plus dur. Selon Gladwell, les Beatles, le financier Warren Buffett ou encore l'informaticien Bill Gates, affichent tous 10 000 heures de pratique à leur compteur. Bien sûr, ce score n'est pas une garantie de succès, mais d'après Gladwell, une étape indispensable pour le connaître. Obstination, entraînement, environnement, la réussite n'aurait finalement pas grand-chose à voir avec les gènes de quelconque prédisposition naturelle. En d'autres thèmes, on ne naît pas champion, on le devient. Oui, puis il faut des fois avoir de l'aide, comme on dit, fortuite de quelqu'un. Les Beatles ont fait beaucoup d'heures, mais ils ont une grande part aussi à George Martin qui les a énormément aidés. Le facteur Chance vient aider dans la réussite. Puis la bonne personne. La bonne personne, au bon moment. C'est malheureux. Un groupe, c'est souvent un amalgame. C'est peut-être l'exemple parfait d'un bon producteur, d'un gérant. Génial. En 2010, afin de mettre cette théorie à l'épreuve, l'Américain Dan McLaughlin, 30 ans, quittait son emploi de photographe pour devenir expert en golf, un sport qu'il n'avait jamais pratiqué. À raison d'une trentaine d'heures d'enseignement physique et mental par semaine, il espère se qualifier en 2016 pour le PGA Tour, circuit de golf professionnel masculin. Deviendra-t-il pour autant le nouveau Tiger Woods? L'équipe du psychologue Brooke McNamara de l'Université de Princeton détruit ce bel espoir. Dans une étude publiée en juillet 2014, les chercheurs attaquent cette théorie des 10 000 heures. S'appuyant sur l'analyse d'une série de 88 études, ils ont constaté qu'en réalité, la pratique délibérée, c'est-à-dire employer des techniques d'entraînement rigoureuses dans le but de constamment progresser, n'expliquerait que 12 % de l'excellence. Cette part serait par ailleurs variable en fonction des disciplines. L'expérience interviendrait pour 18 % dans le développement des performances sportives, pour 21 % dans l'acquisition d'une expertise musicale et pour 26 % au jeu d'échec. Il n'y a aucun doute que la pratique délibérée est importante, à la fois d'un point de vue statistique et théorique. Les chercheurs continuent en disant qu'elle est seulement moins importante que cela n'a été avancé. Selon eux, ne devient pas un protège qui veut. Nous ne sommes pas des pages blanches et de nombreux autres facteurs entrent en jus sur le chemin de l'excellence. Les scientifiques soupçonnent que l'âge à partir duquel on commence une activité est l'un des éléments les plus déterminants sur la construction de l'expertise. M. Fernand Gobet, qui est directeur du Centre d'études sur l'expertise, nous dit « Jusqu'à 12 ans, les enfants jouissent d'une hyperplasticité cérébrale. Les connexions neuronales et synaptiques sont extrêmement rapides. » J'y reviendrai un peu plus tard dans l'émission. C'est intéressant, tu nous mets vraiment l'intérêt, donc on va suivre ça plus tard à l'émission. Merci beaucoup Pierre. D'où vient le talent? À venir dans l'émission Folie Douce, notre invitée est Lynn Langlois qui nous présente son livre « Ma vie est une série bip ». À l'espresso allongé, nous poursuivons avec le sujet « D'où vient le talent ». Vous entendrez aussi en chanson « Sortie de secours » de Damien Robitaille et « Toi et moi » de Paradis. Vous voulez échanger avec nous ou vous désirez participer à Folie Douce, notre site web est antennes au singulier .qc.ca. Utilisateurs de Facebook, YouTube, Instagram et Twitter, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver ou téléphoniez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie Douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De retour au micro à Folie Douce, l'émission qui démystifie les problèmes de santé mentale depuis plus de 25 ans. Je m'entretiens maintenant avec mon invité, Lynn Langlois. Bonjour, madame Langlois. Bonjour. Bienvenue à l'émission Folie Douce. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Vous êtes auteure d'un livre qui s'intitule « Ma vie est une série BIP ». On va apprendre c'est quoi BIP finalement et on va apprendre pourquoi vous avez écrit ce livre-là. Ce n'est pas un livre qui vient de paraître, mais c'est un livre quand même assez récent. Parlez-nous donc justement peut-être de ce qui vous a emmené à écrire ce livre-là. Pourquoi? C'est votre premier livre? C'est mon premier, j'avais déjà écrit un recueil de poèmes à compte d'auteur, mais c'est mon premier vraiment livre publié par... Par une maison d'édition, là, qui est Québec-Amérique. Tout à fait. Ce n'est pas une petite maison d'édition quand même, c'est bien, parce que ce n'est pas facile de se faire éditer de nos jours. Toutes les compagnies, même si on a une belle idée, il faut quand même que la compagnie pense qu'elle va pouvoir vendre assez de livres pour pouvoir financer le tout. C'est un exploit quand même aussi de pouvoir... Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'écrire un livre? Bien, c'est arrivé, l'idée a germé en 2007, lorsque j'ai perdu mon travail à cause de cette maladie-là, qui est la bipolarité type 2. OK. Alors là, je me suis retrouvée sans boulot et j'étais enseignante. J'ai enseigné quand même pendant 20 ans. Au primaire ou au secondaire? J'ai enseigné au secondaire 10 ans, en dramatique et danse, et ensuite 10 ans au primaire, généraliste, deuxième année. OK. Et est-ce que vous étiez... Est-ce que le diagnostic de bipolarité est arrivé à ce moment-là ou ça vous étiez déjà, si on veut, avec un diagnostic? Ce n'est pas une étiquette? Oui, c'est une étiquette. C'est une étiquette qui fait partie de toutes les autres étiquettes que j'ai. Oui. Ça fait partie de moi. Puis on n'est pas une maladie. On reste une personne, puis il faut vivre avec une problématique. C'est un peu ça aussi. Tout à fait. Tout à fait. C'est une maladie, la bipolarité. Et c'est un peu... C'est ça, une problématique comme s'il manquait une ou deux jambes et que j'étais obligée de me promener en fauteuil roulant. Oui. C'est vraiment un handicap. Je le perçois comme ça. Je le vis comme ça. Et j'ai adapté ma vie. J'ai été obligée. Il faut conjuguer avec. Tout à fait. On n'a comme pas le choix parce qu'on peut démissionner ou on peut dire, bien, on va essayer de faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a comme ressource. C'est ça aussi? C'est ça. C'est un défi. Oui. C'est un défi que la vie t'envoie. Oui. Effectivement. C'est le même que je le prends. Mais ça fait longtemps que je vis avec la bipolarité et ça fait 30 ans. Oui. J'ai eu mon diagnostic en 1989. J'avais 25 ans. Mon père, mais la maladie mentale est arrivée dans ma vie il y a 40 ans, en 1978, parce que mon père s'est suicidé. J'avais 14 ans. Et c'est le trauma qui a fait que la maladie s'est déclenchée chez moi. On parle souvent de ça, de déclencheur, effectivement. Oui. Oui. Ça prend absolument un déclencheur. On est porteur de la maladie, mais ça prend un déclencheur en trauma pour que la maladie s'éveille et s'installe, en fin de compte. Puis c'est souvent, on dit souvent, c'est soit à l'adolescence, début de l'âge adulte, c'est là souvent que les problématiques de santé mentale arrivent. Puis en plus, s'il y a un événement comme ça qui arrive dramatique, c'est grave à 14 ans de perdre son père, mais de cette façon-là. Oui, violente. C'est une mort violente, c'est une mort inattendue. Exactement. Et je l'adorais, surtout. C'était ma référence. Il était très important dans ma vie. Avez-vous senti à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui était passé au niveau de la santé? Est-ce qu'on le sent ou c'est plus à long terme qu'on découvre qu'on a un problématique? Bien, on le sent qu'il y a quelque chose qui se brise. En fait, moi, il y a eu le trauma. Il y a eu le trauma, un traumatisme. Et ensuite, la maladie se déclenche, s'installe doucement, c'est pernicieux. On ne s'en rend pas compte tout de suite, surtout quand tu as 14 ans, que tu es en adolescence et qu'il y a toute sorte de changement. On se demande des fois si c'est normal, c'est peut-être dans le processus des choses, la normalité des choses, c'est ça? Effectivement, on pense que c'est ça. Mais ce n'était pas ça. C'était vraiment la maladie. Je fonctionnais, moi, c'est un type 2. Ce n'est pas un type 1. Ça veut dire que je n'ai pas de manie franche ou psychotique. Je n'ai pas d'état où je deviens invincible, où je peux tout à coup dépenser mon argent au complet. Ça, c'est le type 1. Quand il y a des très gros aïs et des très gros lots qu'on appelle, ça, c'est le type 1. Des très gros aïs, c'est le type 1. Ils peuvent avoir des petites dépressions, eux. Tandis que moi, c'est des hypomanies, qu'on appelle ça. C'est juste en dessous de la manie. Donc, je suis quelqu'un de très fonctionnel, qui a une grande force de travail, disciplinée, enjouée, qui peut fournir plus qu'une personne normale, on pourrait dire, mais qui fonctionne très bien dans la vie dans laquelle on est maintenant. Mais je fais des dépressions majeures. Mais il y a des personnes qui ont des bipolarités de type 1 qui font des dépressions mineures. Alors, moi, c'est un type 2, donc je fonctionnais très bien. Sauf que par moments, il y avait des périodes où il y a un down qui arrivait, tout à coup, comme ça, pour rien. Ça ne prend pas d'événements particuliers. Ou c'était une accumulation peut-être de fatigue ou autre. L'avez-vous mis un doigt sur le... Pourquoi? Des fois, ça arrivait, il n'y avait pas des symptômes qui pouvaient dire, « Bien, ça, c'est à cause de ça, oui, non? » Non, pas dans la jeunesse. Pas dans la jeunesse, parce que... Non. Vraiment, ça arrivait comme ça. Beaucoup d'énergie, tout à coup, il y a une période où on se sent down. Exactement, noir, amorphe, énergique. Et puis là, on se demande, qu'est-ce qui se passe? Voyons donc, tout est pareil. C'est ça qui est particulier. Parce qu'il n'y a pas d'événements... En tout cas, ça peut être une accumulation, mettons, de... Mais ce n'est pas aussi clair. De fatigue, non. Ça, ce n'est pas quelque chose, comme on parlait tantôt, c'est un événement tragique ou un stresseur, je ne sais pas, on perd son emploi, mais c'est ça, il n'y a pas comme quelque chose de clair. Non, ce n'est pas événementiel, ce n'est pas lié à ça. Est-ce que c'est ça un peu que vous racontez dans le livre, dans le fond? Le livre « Ma vie » est une série bip, bip, comme vous disiez avant d'entrer en nom, je pense, pour bipolaire, de certaine façon. Mais bip, est-ce qu'il veut dire d'autres choses? Non, bip, il veut dire comme arrêt court à quelque part, ou en arrêt, stop. Un bip, là, tu sais, c'est ça quelque chose qui... Un bip, exactement. Et puis, je passe d'un aspect à un autre. On pourrait parler d'humeur, changement d'humeur, mais moi, je dirais plutôt que c'est un état d'âme, parce que je reste la même personne. J'ai le même tempérament, je suis la même personne, le même caractère à quelque part, mais tout à coup, mon état d'âme est noir ou correct, fonctionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, est-ce que c'est stabilisé, votre état vous semble très bien? J'imagine que vous avez appris à conjuguer et à vous écouter plus, peut-être? Bien, il a fallu que je fasse de grandes adaptations, de grands changements dans ma vie pour justement arriver à m'accommoder. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là pour mieux vivre? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit changer complètement? De façon de voir les choses? Bien, juste de ne pas pouvoir travailler, c'est épouvantable. Je n'avais pas le choix. Je suis vraiment une malade. J'ai une cyclotimie type 2, sévère. C'est quoi? Avec cyclotimie, c'est un autre mot pour dire maniaco-dépression. Justement, quand j'ai eu mon diagnostic, moi, en 1989, on appelait ça PMD, psychose maniaco-dépressive. Oui, c'est vrai. Ensuite, c'est devenu maladie bipolaire affective. Et maintenant, on parle de troubles bipolaires. Pourtant, j'ai la même maladie. J'ai la même personne, j'ai les mêmes symptômes, etc. Ça a changé d'appellation. Exactement. Toutefois, c'est ça. On n'a pas plus de médication, de traitement psychiatrique. Je parle de médication thérapeutique médicale. Il y a des alternatives aussi, certainement. Dans la vie, on veut envers soi-même, mais il y a peut-être des choses qu'on peut faire pour améliorer notre état. Oui, oui, oui. Moi, je pense que oui, mais ça prend... Oui. Et puis, comment je pourrais dire ça? Ce n'est pas aussi simple que de dire, bon, bien, moi, je vis en chaise roulante. On peut le percevoir comme ça. C'est un défi. Et puis, il faut faire en sorte de pouvoir vivre bien avec elle. Tu ne peux pas l'ignorer. Alors, tu vis avec elle et à l'ombre d'elle. Oui. Il faut que tu en tiennes compte dans ta manière de vivre, dans tes activités, dans la façon dont tu t'organises. Oui. Moi, depuis 2010, 2009, j'ai eu ma dernière hospitalisation. Hospitalisation, cure fermée. Moi, j'ai fait trois tentatives de suicide dans ma vie. OK. La première en 88, mais on ne m'a pas internée. Comme maintenant, ce n'est pas parce que tu fais une tentative de suicide qu'on donne un diagnostic. Donc, on a considéré ça comme une erreur de jeunesse. OK. C'est en 88, ça. Donc, on m'a retournée, après 24 heures aux soins intensifs, à la maison. L'observation de ça, mais on a jugé que ce n'était pas... Bien, on a décidé que c'était préférable de ne pas embarquer en psychiatrie maintenant. OK. OK. Et puis... Mais je suis quand même allée consulter parce que c'était quand même bizarre. Et puis, je me suis rendue plusieurs fois dans ma jeunesse, avant mon 20 ans, mon 21 ans, chez le médecin. On leur demandait, écoutez... Et puis, on me donnait des calmants. On me retournait à la maison. Ça va passer. Je ne prenais pas les calmants parce que je n'aime pas être sous sédation. Non, je déteste cet état-là. Mais ça passait tout seul. Oui. C'est ça qui est particulier avec la bipolarité. C'est ça. Là, on se dit, je dois en être sorti. Ben oui. Je serais. Exactement. Donc, on reprend la vie de plus belle. C'est ça qui est le piège. C'est ça. C'est ça. Exactement. Puis là, ça nous refrappe. À un autre moment donné, on ne s'y attend pas et ça nous frappe. Exactement. Tu sais, on reprend de plus belle notre vie. La vie est belle. Et puis, ça nous refrappe. Et puis, ce qui arrive avec les dépressions, avec le temps, vu que le corps s'use, ça devient de plus en plus fort. Ça devient de plus en plus puissant, les dépressions. Intense. Intense, exactement. Mais comment on fait aujourd'hui, après toutes ces années-là, j'imagine que vous avez trouvé un équilibre. Oui. Mais est-ce que vous êtes toujours vulnérable ou beaucoup moins qu'avant? Comment vous le voyez? Beaucoup moins qu'avant parce que je suis bien entourée. Moi, j'ai le même conjoint depuis 33 ans. Ça, ça aide aussi? Oui, ça aide parce que j'ai les ressources, parce que j'ai toujours cherché à m'accommoder, à voir qu'est-ce qu'il n'y allait pas, à quoi faire pour que moi, j'aille mieux avec ça. J'ai dû faire des sacrifices. Mais il faut vraiment, à quelque part, moi, je pense, au lieu de vouloir être fonctionnelle, l'important, c'est de vouloir être bien. Oui. Parce que fonctionner, ça veut dire quoi? Tu sais, ça dépend, là. Bon, fonctionner. C'est un concept un peu, c'est fonctionnel. Exactement. Effectivement, pour certains, ça veut dire certaines choses, pour d'autres, ça veut dire… Exactement, c'est comme être normal. C'est bizarre. Il faut être bien. Oui, être normal, c'est quoi la normalité? Effectivement, c'est un peu, tu sais, être fonctionnel, être normal. C'est très subjectif. Exactement, c'est large, c'est ambigu. Alors, moi, je me dis, quand tu décides d'être bien et puis que tu travailles pour ton bien-être, pour être bien toi et toi avec la maladie, ça, ça t'aide vraiment à prendre des bonnes décisions et puis à faire en sorte que tu puisses, à quelque part, en tout cas, travailler avec ces différentes périodes-là. Moi, on sait que les cours, c'est annuel. Je suis plutôt, comment on pourrait dire… Il y a des fluctuations dans l'année, pas des courants? Oui, dans l'année. Des courants, est-ce que ça arrive toujours à peu près dans les mêmes périodes? Oui, tout à fait. Donc, au moins, vous pouvez les voir venir. Oui, je le sais. Ça, c'est bien. Je le sais. Je ne peux pas les empêcher de s'installer. Mais on sait qu'on peut se prémunir ou, en tout cas, être au courant. C'est ça. Il reste très peu de temps. D'accord. Mon Dieu, incroyable. Mais c'est très intéressant. C'est un récit intéressant. Mais les gens qui veulent en savoir plus, j'imagine qu'en lisant le livre, vont en voir toute l'histoire. Oui, exactement. Donc, on rappelle le titre « Ma vie est une série bip. » C'est de l'Inde Langlois. C'est Québec-Amérique qui doit être encore disponible. Exactement. Le livre, on peut le demander, effectivement. C'est un beau livre que… Avec une préface de Nancy Houston, donc je suis très fière, qui est une de nos grandes auteurs francophones. C'est intéressant. Mais je dois dire aussi, je voudrais seulement ajouter que moi, la maladie mentale, la bipolarité, fait partie de ma vie. Mon père s'est suicidé, mais sa petite sœur s'est suicidée aussi. Aussi. Deux ans avant. La mère de mon père était… Elle avait une maladie. On appelle ça nerveuse. Toute sa vie sur les Valium, électrochoc et la religion pour s'aider à passer au travail. Mais non, effectivement, c'est un récit. Merci, c'est très généreux de votre part. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et de l'Anglois, puis bonne continuation. Ça m'a fait plaisir. Bonne chance, bonne santé surtout. Oui, on peut vivre bien avec la bipolarité, ça prend du temps. Merci. À la prochaine. Merci. Au revoir. Beaucoup. Au revoir. Que vous soyez au boulot ou dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. De retour au micro avec l'espresso allongé et le sujet d'où vient le talent. Pierre Laporte et Gilles Lamadou sont présents encore avec moi. Il faut aussi considérer dans ton sujet qu'il n'y a pas beaucoup de génie. Non, il y en a très peu. Alors, il y a des grands talents, mais ce n'est pas la même chose que j'ai dit. Quelqu'un qui est un... On a plus de gens qui ont un grand talent, mais je ne peux pas dire qu'ils sont de grands génies. Ce n'est pas une insulte d'être un grand talent, je serais bien content. On est assez seul sur notre île finalement, c'est ça que tu veux dire. Non, mais c'est plutôt rare. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont seuls ou pas. Alors, je vais poursuivre la lecture de cet article qui s'appelle « D'où vient le talent? » écrit par Mme Christelle Pangrazy, qui est journaliste et auteure française. Alors, M. Fernand Gobet, qui est directeur du Centre d'études sur l'expertise, nous dit « Pour se perfectionner dans une discipline, il faut s'y adonner corps et âme, donc avoir la capacité de se couper du monde sans que cela soit pesant. Une personne communicative aura plus de mal qu'une personne discrète et introvertie à devenir experte, car elle a besoin des autres pour se sentir heureuse. De même qu'il est compliqué de se consacrer à une passion tout en gérant des problèmes émotionnels importants. Mme Bernadette Le Cerf-Thomas, qui est coach d'entreprise et auteure, nous dit « La plupart des gens très performants ont grandi dans des familles stables, sans histoire et souvent aisés. Le père de Mozart aurait dépensé un million de florins par an pour les déplacements, chambres d'hôtel et divers instruments pour son fils entre 3 et 14 ans. Il faut dire qu'adulte Mozart gagnait entre 2 000 et 6 000 florins par an seulement, comparé à cette somme. Aujourd'hui encore, devenir un jeune prodige implique d'assister à des championnats, des congrès ou des manifestations, acheter du matériel, prendre des cours particuliers ou pouvoir se passer de revenus pendant plusieurs années. Ou avoir, comme on appelle, c'est un anglicisme, une vision de tunnel. T'es concentré uniquement... T'es focus sur ton objectif. Je pensais que t'étais posé, ça prend du pushing. Ça peut en prendre. Oui, des fois t'as besoin d'un mécène ou d'un remarquable prof pour le sortir. C'est pas... Mais selon les chercheurs, les personnes talentueuses sont de nature optimistes. Elles aiment le défi tout en sachant rester en phase avec la réalité. Il n'a pas rencontré beaucoup de grands cinéastes parce que je ne peux pas dire qu'ils sont toujours sains, par exemple. Cependant, quelle que soit la discipline, la courbe de progression n'est jamais régulière. On avance souvent par palier avec des phases de stagnation, parfois des régressions qui peuvent durer de quelques jours à quelques mois. Même les meilleures rencontrent des difficultés. Lors d'une interview, le joueur de tennis Roger Federer, qui a commencé à 8 ans, expliquait qu'il avait passé, à l'âge de 20 ans, une année dans sa vie sans connaître de progression. Bien que tenaillé par l'angoisse, il avait alors décidé d'accentuer la fréquence de ses entraînements sur le cours. La douleur physique, l'épuisement, tout ça n'est rien. La seule chose qui compte, dit-il, c'est ce qui se passe dans ta tête. C'est ton mental qui fait ta vie et pas tes muscles. À la nuance près que les différences biologiques mettent sur un pied d'inégalité les aspirants champions. André Didier-Jean, qui est psychologue cognitif, dit « Un homme de petite taille aura du mal à devenir un basketeur professionnel et une femme de 5 pieds 11 à s'épanouir en tant que danseuse classique. » Ça se comprend. Oui, mais le petit homme peut devenir champion de boxe dans des petites catégories. Dans d'autres choses, oui. Les gens talentueux sont avant tout dotés de solides capacités au départ. En clair, ils peuvent remercier leur patrimoine génétique. Ce qui est vrai dans les disciplines sportives se vérifie dans les disciplines intellectuelles. Au début du 20e siècle, le scientifique américain Louis Thurman a soutenu qu'il était impossible de devenir un expert sans un quotient intellectuel supérieur à 110. Et en revanche, au-delà de 116 de QI, il n'y a guère de différences d'apprentissage entre deux individus. En réalité, tout semble se jouer au niveau de la mémoire. En 2005, des neurobiologistes de l'Université de San Francisco ont démontré grâce à des radiographies des aires cérébrales que les experts sportifs et intellectuels faisaient plus que les autres rappels à leur mémoire à long terme, même pour se souvenir de faits récents. Cette mémoire est très importante car elle leur permet de remémorer les schémas qui ont été à l'origine de leur succès, mais surtout de leurs échecs. Il est ainsi rare qu'ils commettent deux fois la même erreur. Oui, mais il faut aussi dire qu'ils sont remarquables dans un sujet, mais parfois dans le reste de leur vie, ce n'est pas particulièrement éloquent. Malheureusement, on n'est pas bon partout. Non. Les personnes de talent ne connaissent pas toute la gloire ou le succès. Pour cela, il faut aussi que les autres, leur père ou la société, les perçoivent comme tels. C'est parfois une meilleure élocution, une apparence un peu plus séduisante ou charismatique qui fait la différence, notamment dans les domaines intellectuels. Pourquoi publier tel auteur plutôt qu'un autre? Pourquoi s'intéresser aux travaux des recherches des uns et pas des autres? Alors, je m'arrête ici. Merci. C'est un beau sujet. Donc, d'où vient le talent? C'est intéressant de se poser la question. Merci, Michelin Malo, également. Merci, Pierre Laporte. Vous aimeriez réentendre nos émissions Entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca. Quelques secondes pour la nomenclature des chansons. Michelin Malo, en début de l'émission, on a écouté Nuit bleu. De Bertrand Bélin. On a pu entendre un peu plus tard Nuages. Choses sauvages, le groupe. Dans la deuxième demi, on a entendu Toi et moi. C'est-à-dire, on a entendu Sortie de secours. Oui, de Damien Robitaille. Et Toi et moi, à l'instant. Du groupe Paradis. Voilà. Donc, merci pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci. Merci, Pierre, pour la mise en ombre. Bienvenue. Ainsi que pour tes blocs Espresso, où tu nous as parlé d'où vient le talent. Tu nous as donné plusieurs bonnes informations. Notre invité en début d'émission, Marie-Christine Roy, nous a fait découvrir la ressource vers l'équilibre. On a eu notre invité en début de deuxième demi, Lynn Langlois, qui nous a fait découvrir aussi son livre qui s'intitule « Ma vie est une série bip ». Alors, tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 ...